La vérité effrayante sur les derniers jours de François Hadji-Lazaro. Je suis ravi de vous présenter notre vidéo qui porte sur l'histoire tragique de l'acteur français François Hadji-Lazaro. Nous avons conçu cette vidéo pour vous donner un aperçu détaillé de la vie de cet artiste talentueux et pour vous permettre de mieux comprendre son héritage dans l'industrie cinématographique française. Nous sommes convaincus que cette vidéo sera une source d'informations précieuses pour tous les passionnés de cinéma et pour tous ceux qui s'intéressent à la vie des artistes. Nous vous invitons donc à vous plonger dans cette vidéo et à découvrir l'histoire fascinante de François Hadji-Lazaro. François Hadji-Lazaro est né le 22 juin 1956 à Paris en France. Son père était un diplomate grec et sa mère une française. Il a passé son enfance en France mais a également vécu en Grèce, au Sénégal et en Côte d'Ivoire en raison du travail de son père. Il a développé un intérêt pour la musique dès son plus jeune âge et a commencé à jouer de la guitare et de la basse à l'âge de 14 ans. A l'âge de 17 ans, il a commencé à jouer dans des groupes de musique punk locaux à Paris. Il a poursuivi ses études à l'université Paris-Sorbonne où il a étudié l'histoire et la philosophie. Pendant ses années universitaires, il a continué à jouer de la musique et a participé à des groupes tels que Pigalle et les Garçons Boucher. C'est au sein de ce dernier groupe qu'il a commencé à développer son propre style musical qui mélangeait des éléments de punk rock, de musique folklorique française et de musique des Balkans. Ce style unique lui a valu une grande popularité dans le milieu musical alternatif français. Après avoir connu un grand succès avec les Garçons Boucher, François Hadji-Lazaro a décidé de poursuivre une carrière solo. En 1990, il a sorti son premier album solo intitulé Pigalle la nuit. L'album a été un succès critique et commercial et a été salué pour son mélange unique de musique française traditionnelle et de punk rock. Il a continué à sortir des albums solo tout au long des années 1990 avec des titres tels que Tout va bien Madame la Marquise et Mélodie en sous-sol. Il a également continué à travailler avec d'autres artistes, notamment en collaborant avec le groupe de musique traditionnelle bulgare, Orchestre National de Barbès. En plus de sa carrière musicale, François Hadji-Lazaro est également devenu un acteur accompli. Il a commencé à jouer dans des films au début des années 1990, notamment dans le film La Totale de Claude Zidi en 1991. Il a également joué dans des films tels que Grosse Fatigue de Michel Blanc et La Véritessichement de Thomas Gilou. Il a également participé à des émissions de télévision, notamment en tant que membre du jury dans la version française de The Voice en 2012. Au fil des ans, François Hadji-Lazaro a continué à être un artiste influent dans l'industrie musicale française et a gagné une réputation pour son style unique et son approche non conventionnelle de la musique. La carrière d'acteur de François Hadji-Lazaro a commencé au début des années 1990 avec le film La Totale de Claude Zidi. Il a joué le rôle de Francis, un ami du personnage principal interprété par Thierry Lhermitte. Le film a été un succès critique et commercial, ce qui a contribué à lancer la carrière d'acteur de François Hadji-Lazaro. Il a ensuite enchaîné avec des rôles dans d'autres films, notamment Grosse Fatigue de Michel Blanc en 1994, La vérité siègement de Thomas Gilot en 1997 et Le plus beau métier du monde de Gérard Lausier en 1996. Il a également joué dans plusieurs films pour enfants tels que Les enfants de la pluie de Philippe Leclerc en 2003 et Arthur et les miniboy de Luc Besson en 2006. En plus de sa carrière au cinéma, François Hadji-Lazaro a également joué dans plusieurs productions théâtrales, notamment dans la pièce La noce chez les petits bourgeois de Bertolt Brecht en 2008. Sa carrière d'acteur lui a valu de nombreuses récompenses et nominations, notamment pour son rôle dans le film Grosse Fatigue, pour lequel il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle au César en 1995. En plus de sa carrière professionnelle réussie, la vie personnelle de François Hadji-Lazaro est tout aussi fascinante. Il est marié depuis de nombreuses années et a trois enfants. Sa famille est très importante pour lui et il est souvent vu en train de passer du temps avec ses proches lorsqu'il n'est pas en train de travailler. En dehors de sa famille, François Hadji-Lazaro est également un passionné de musique. Il a commencé à jouer de la musique dès son plus jeune âge et a été membre de plusieurs groupes tout au long de sa carrière. Il est surtout connu pour être le fondateur et le chanteur du groupe de rock alternative Pigalle. Le groupe a été formé dans les années 1980 et a connu un grand succès en France, notamment avec leur tube dans la salle du Bar Tabat de la Rue des Martyrs. Le groupe a sorti plusieurs albums au fil des ans, dont le dernier en date, Désespoir, en 2019. François Hadji-Lazaro, qui souffre de problèmes de santé depuis quelques temps, meurt à Paris le 25 février 2023 à l'âge de 66 ans d'une septicémie. Il a incinéré le 6 mars au cimetière du Père Lachaise en présence de personnalités dont Charles-Hélique Couture et ses anciens acolytes des Garçons Boucher. Merci d'avoir écouté cette histoire sur la vie de François Hadji-Lazaro. Nous espérons que vous avez appris à connaître cet artiste talentueux et polyvalent à la fois en tant que musicien et acteur. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus sur d'autres personnalités fascinantes de la culture française. En vous abonnant, vous serez informé des prochaines vidéos et pourrez découvrir de nouveaux artistes, écrivains, musiciens et acteurs qui ont marqué l'histoire de la France. Nous vous remercions de votre soutien et espérons vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures culturelles. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer.